et bien bonjour à tous les amis je suis pop up j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur city skyline lors du dernier épisode nous avions commencé à travailler sur la zone du quartier d'affaires à cet endroit là vous voyez que le jeu est actuellement en pause puisqu'on s'est aperçu en fin d'épisode d'un début de problème de trafic comme habituellement donc ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire toute l'accès à cette zone alors pour commencer ce que j'ai prévu de faire c'est de faire un sens unique toute une zone en fait tout en sens unique avec seulement des grands accès je vais refaire cet échangeur là puisque le rond-point ici pose gros problème voilà et on va faire un accès donc il va juste vers la ville dans ce sens là pour éviter que les gens ne coupent par la ville pour aller vers le quartier d'affaires et prennent bien donc l'axe que l'on souhaite alors on est parti donc je vais commencer par me séparer complètement de cet échangeur hop je vais remettre l'autoroute à niveau zut j'aurais pas du faire aussi loin c'est pas grave je vais me rouiller alors lundi l'autoroute d'abord voilà pour celle ci et voilà pour là ok donc voilà pour l'autoroute ensuite ce qu'il va falloir je fasse c'est des accès je vais d'abord remettre tout ça dans le bon sens je vais enlever également cet échangeur là que je vais également refaire plus que je vais avoir un sens unique je vais avoir besoin de moins de route en fait oupla bon hop je vais séparer de ça parce que du coup je vais plus en avoir besoin voilà on commence par refaire l'autoroute ensuite ce que je vais faire si je vais utiliser des quatre voies que je vais mettre en sens unique donc je vais faire tout le long alors est-ce que ça part bien dans le bon sens oui ici je vais me séparer de ce port qui me génère beaucoup de choses alors que c'était pas forcément ce que je souhaitais hop je vais me redéfaire les routes ici pour éviter les carrefours et on reprend donc la grande route donc je mets que quatre voies parce qu'en fait je me suis aperçu que comme d'habitude ils n'utilisent que deux ou trois voies alors quatre au grand maximum sur les routes pour les véhicules donc ça sert à rien de mettre de mettre des routes à six voies puisque l'intelligence artificielle n'est pas capable de les gérer comme il faut allez on va continuer on va aller jusqu'à la ville de ce côté là et on reste encore donc cette route là à faire remonter bien évidemment ah zut celle là elle est pas dans le bon sens alors voilà celle là alors on reprend donc ici et je vais donc faire mon échangeur avec ma route qui arrive bien de ce côté là donc je vais faire un petit peu plus loin de l'échangeur ici à peu près au milieu des deux échangeurs qu'il y aura pour qu'ils aient le temps de changer de voie tranquillement sans qu'on soit embêté par ça on va se mettre ici ça semble pas mal et on va passer par en dessous voilà pour celle ci et donc dans ce sens là forcément il va m'en falloir une également et donc se rejoindre ici comme ce sont des accès bon et pas de feu je réfléchis que j'ai pas de feu ici non ça c'est bon donc voilà pour ce côté là ici je vais juste relier la route hop ici je leur ferai un autre accès de pas plus loin pour cette zone industrielle et donc il va me falloir me faire une sortie voilà pour retourner vers la ville et il va me falloir donc un autre accès forcément qui se dirige vers l'aéroport voilà donc ça devrait me permettre comme ça ils ont mis un feu j'en voulais toujours pas non plus c'est à dire qu'ils ont dû remettre un là aussi voilà je veux pas de feu sur l'autoroute forcément ce sont juste des grandes voies d'accès allez on va pouvoir relancer le jeu va falloir un petit peu de temps bien évidemment pour que le trafic se régule correctement le but c'est qu'il se régule avant que ceux-ci atteignent la banlieue parce que sinon on sera en difficulté à cause de ça alors en attendant que ça se régule ici et que tu commences à se zoner au niveau de ma zone à cet endroit là je vais juste refaire un accès par ici enfin plutôt des excès des sorties vers l'autoroute pour que cette zone industrielle puisse forcément aller livrer ces choses à l'aéroport assez facilement ou même dans notre nouveau quartier hop voilà pour ce côté ci et il faut juste ensuite hop on va faire un accès ici et voilà donc comme ça cette zone industrielle a donc maintenant des sorties pour pouvoir aller vers l'aéroport ou vers la zone alors vous voyez bon ça va se réguler tout doucement j'ai un petit problème c'est que des fois quand je change les routes je sais pas si c'est parce qu'ils passent du temps à réfléchir mais vous allez voir il y en a qui s'arrêtent complètement au milieu de la route pour me ralentir voilà là ils s'arrêtent alors qu'ils sont juste dans les carrefours mais même des fois pas dans les carrefours au milieu de l'autoroute ils vont s'arrêter un peu comme s'ils réfléchissaient un peu à l'endroit où ils souhaitaient aller vu qu'on a changé les routes alors bon bah là forcément c'était tous ceux qui étaient dans cette zone là qui doivent repasser par ici pour pouvoir retourner dans la zone donc là c'est un trafic supplémentaire qu'on aura par la suite quand ils reviendront de notre côté et voilà notre trafic principal commence donc à s'évacuer il commence déjà à y avoir des trous c'est bien ça on a évacué assez rapidement bon c'est déjà évacué impeccable donc là voilà normalement j'espère que ça devrait mieux fonctionner le fait de faire un sens unique et donc d'avoir moins de feu forcément par contre le fait d'avoir fait ça il va falloir que je vérifie que j'ai toujours accès aux services dans mes zones parce que voilà du coup je l'avais mis ici en plus il est plus alimenté pour l'instant mais ça c'est pas trop grave pour le moment ça va se réalimenter tout à l'heure oui par exemple l'hôpital il faudrait que je le décale un petit peu quand même histoire qu'on puisse en avoir un qui accède dans cette zone là on va le mettre de l'autre côté de la station de métro voilà pour lui au niveau incendie il va m'en falloir une nouvelle station on va la mettre là impeccable comme ça il va être couvert au niveau police il va sans doute falloir faire la même chose voilà ça va couvrir toute cette zone là dès qu'elle va s'activer ah non pardon elle s'est mise du mauvais côté j'ai l'impression autant pour moi voilà là ça devrait être mieux voilà en fait elle était dans la future zone ici qui n'est pas du tout commencé voilà au niveau éducation on va quand même leur mettre des petites écoles histoire de couvrir un petit peu leur zone une école dans chaque zone allez on va mettre donc un collège juste ici ça va couvrir une bonne partie de la zone aussi voilà vous voyez que ça ils sont contents il y a pas mal d'updates de choses qui sont en train de pousser par ici au niveau du trafic et bien on est beaucoup mieux on n'a pas eu trop de problèmes on continue de surveiller alors par contre juste un truc qu'il faut que j'en fasse aussi c'est la ligne de bus parce que du coup elle ne va pas du tout apprécier le fait de ne plus avoir ses arrêts donc je vais la refaire à nouveau entièrement alors mes arrêts de bus ils sont là hop voilà on va créer une ligne alors par contre un petit peu en train de réfléchir par où je vais la faire passer celle là je la ferais bien passer dans ma zone avant d'aller faire un tour par ici allez hop je suis pas parti du bon côté je suis pas parti du bon côté il fallait que je parte c'était par là d'abord il fallait que j'aille faire un tour ici pas loin de la station de métro hop on va faire passer devant cette station de métro aussi un dernier là et non pas là je vais d'abord faire revenir par ici on va mettre un autre là et ensuite et bien on va aller faire un petit tour donc dans notre zone un arrêt par ici on va mettre un petit tour juste avant de quitter ici pour compléter la ligne qu'on avait dit qu'elle était violette et au niveau des bus on avait dit qu'on prenait les plus grands et qu'on allait en remettre au moins une quinzaine alors c'est les véhicules sans son annonce la capacité 115 apprends celui là voilà on met 20 bus ça devrait faire l'affaire pour le moment voilà pour ça donc au niveau du trafic là on est mieux ah j'ai un ralentissement ici ah oui c'est parce que j'ai plus qu'un seul accès pour atteindre ma zone industrielle ici par là il faudrait que pour eux par contre on leur fasse un accès ici ça va faire beaucoup d'échangeurs les uns côtés les autres donc je vais plutôt en fait la mettre là voilà ça leur permet comme ça de rentrer par ici dans cette zone industrielle je vois qu'on commence déjà à bloquer ici avant que ça dégénère j'espère qu'ils vont commencer directement à tourner pour passer par là voilà on a le camion qui commence à passer par là donc ça devrait aller après je vais faire ce camion rouge s'il passe bien là sauf s'il va dans une autre zone forcément bon il va dans l'autre zone on a l'impression que par contre pour eux ils estiment que c'est plus long donc il va falloir que je fasse éventuellement ici quelque chose de plus court d'accord c'est quasiment que des camions là qui vont à gauche qui vont donc dans la zone forestière forcément puisqu'il ya moins d'accès qu'avant voilà en attendant donc notre quartier ici qui continue de s'agrandir j'ai décalé juste pour qu'en fait il ya un camion qui puisse aller à l'université pour reprendre les déchets ici bon je vois que ça commence à avoir des voitures qui passent par ici voilà ça devrait reculer à ce niveau là en plus j'ai eu plus du lait qui commence à s'y mettre cette entrée a commencé à être un petit peu saturé quand même dire qu'il ya beaucoup de feu en peu de temps plus les trames qui passent maintenant les bus supplémentaires je vais peut-être leur faire un tunnel ici pour passer là non ça passera pas je pense pas que ça passe je vais vérifier mais je suis pas sûr qu'il soit très très judicieux on verra bien ce que ça va donner allez on va continuer on va surveiller un petit peu ce qui se passe donc là voilà la deuxième zone va pas tarder de fête elle va être bien rempli même déjà et pour l'instant au niveau du trafic dans cette zone là eh ben on est beaucoup mieux que lors de la fin de l'épisode précédent par contre il manque une ligne de commerce donc ça peut pas se prendre ça ça va être un petit peu embêtant je pensais que mes lignes allait s'adapter quand même et Sous-titrage ST' 501 Voilà, je pensais que mes zones allaient s'adapter à ma nouvelle route. Ça, je n'avais pas fait attention à ça. Hop, hop. Alors, et au niveau électricité, il ne leur en manque pas beaucoup. Tac, tac, tac. Et puis là, on va attendre, ça va sauter tout seul quand ça va se construire. Voilà pour ça. À ce niveau-là, ça va mieux. Là, ça va mieux aussi. Bon, OK. Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas l'air trop trop mal. Au niveau du trafic en soi. Ça roule beaucoup, mais ça roule. Et on a réussi à peu près à gérer notre début de zone avant que ça devienne un peu n'importe quoi. Donc, ce qu'on va faire ensuite pour permettre notamment de faire sauter l'électricité ici, eh bien, on va faire une zone un peu plus loin. Donc, je vais aménager la zone ici. Donc, je vais aménager la zone ici. Et je vais faire l'entrée juste après les services. Comme ça, les services auront un accès rapide à cette zone. Oui, c'est vrai. D'accord, je vais faire la bonne chose. Il s'enqêté à la zone à la zone à la zone. Pas seulement sur la zone à l'aide. Donc, quel est ce qui est le v Beaune est ici? ... ... ... ... Ah Hop, ici, voilà, alors on va mettre quelque part, et puis de toute façon il y a la colline Hop, voilà, ma nouvelle zone Ok Alors on a juste dit avant de commencer ça qu'il me fallait des passages pour les piétons Pour qu'ils puissent couper Voilà, et on va donc continuer de faire des bureaux Alors comment j'ai fait ? Juste l'intérieur il me semble, voilà, et l'extérieur Hop, et on a encore toutes ces données Donc comme ça cette zone là va continuer de s'agrandir Alors il va me falloir bien évidemment quelques parcs On va alors mettre un jardin botanique ici Au niveau éducation on va alors remettre aussi une école élémentaire Et pourquoi pas par ici un collège Voilà Allez ça commence déjà à zoner, donc ça c'est bien, on a encore agrandi notre zone Et on va continuer, donc avant de continuer de zoner, bien sûr de surveiller que le trafic ça se passe toujours bien Donc ça ce sera pour le prochain épisode Au prochain épisode je pense qu'on terminera la banlieue Puisque là je vois qu'il y a notamment une forte demande en zone résidentielle Donc il nous reste encore ici tout un carré que l'on peut zoner pour la banlieue On essaiera de faire attention au trafic bien évidemment Et on fera donc la dernière ligne de métro dans ce coin là Ce qui devait être faite Puisqu'il me semble qu'on en a pas Voilà c'est ça, on devait faire une ligne de métro qui couvre toutes ces deux zones là Pour éviter d'avoir du trafic supplémentaire Voilà bah écoutez j'espère que cet épisode vous a plu Aujourd'hui on a travaillé sur les accès principalement de cette nouvelle zone Voilà, et on a donc continué, on a continué de s'agrandir tout en surveillant le trafic Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode sur City Skyline N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser vos avis sur ce qu'on fait durant les épisodes D'ici là je vous souhaite à tous une bonne fin de journée Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501